Un prix littéraire, pourquoi ? Parce qu'il nous semble que dans notre mission, nous devons conseiller les pouvoirs publics, donc faire une analyse de la société, faire des préconisations pour un monde meilleur, pour un monde plus juste. Il nous a semblé que la littérature, le roman ou le roman graphique, était une autre manière de faire ce travail de décryptage du réel et de propositions pour un futur possible. Ce soir, on a organisé la remise du prix et on a souhaité organiser une soirée autour de l'écrit et de la parole. D'abord avec Elisabeth, qui est la chanteuse de France des jeunes lecteurs, qui nous a lu un texte extraordinaire et très émouvant. Et puis on a conclu la soirée par un concours d'éloquence avec une association, Eloquentia, et l'affrontement entre deux jeunes qui ont dû traiter sur la question de la page blanche. Il y a énormément de prix littéraires. Celui-là est particulier puisque c'est le prix du CESE, et que le CESE c'est la troisième assemblée de la République, que la République ne va pas bien, que la République est déchirée, que la République est sans espérance. Et donc quand on m'a dit qu'il y avait au CESE un prix qui allait mettre en scène le futur, le futur possible, je me suis dit c'est formidable. Parce que le futur, il faut l'explorer, et c'est en explorant le futur qu'on va faire renaître l'espérance. Ce qui m'a énormément intéressé, c'est que les livres qui étaient sélectionnés étaient des livres extrêmement différents. Il y avait des romans traditionnels, il y avait des romans collectifs, et il y avait des romans graphiques, ou ce qu'on appelle les bandes dessinées. On avait un jury merveilleux, qui était bienveillant, avec des opinions tranchées, mais on s'écoutait les uns les autres. Ce n'est pas toujours le cas, ni dans les assemblées, ni dans les jurys. C'est le fil de l'eau qui m'a beaucoup intéressé, moi, parce que c'est un roman graphique, avec des personnages, avec du détail, et avec un thème qui, moi, est mon métier, puisque je suis prof de matières premières, et notamment de l'eau. Et là, c'est une sorte de grande comparaison de ce qui pourrait nous arriver, à la fois de la sécheresse, et puis une eau qui monte. Donc traiter ça en donnant la parole à des animaux, à un chien bleu incroyable, à des petites pirogues, à des colères, mais aussi à des émotions, chapeau. Et là, j'ai vu peut-être un chemin du possible. Ça m'a fait très plaisir d'être conviée à quelque chose qui s'initiait, et puis de participer à quelque chose qui se passe dans ce lieu où l'on débat réellement. Pendant la lecture, je suis attachée au rythme du livre, qui se marie avec le style. J'ai été très surprise de voir qu'il y avait un roman graphique. J'ai trouvé qu'en plus, ce qu'il apportait, c'était un regard qui n'était pas abattu, qui était à la fois très lucide, très tendre, et très attentif. C'est un livre avant tout humain, c'est-à-dire que c'est l'occasion de suivre des personnages assez différents des uns des autres, mais qui ont cette caractéristique, c'est que ce ne sont pas des héros de bande dessinée, c'est des êtres humains en fait. C'est des gens avec leur colère, avec leur faiblesse, avec leurs envies. Et je crois que la force de Benjamin, c'est de dessiner un monde utopique, mais avec des personnages vrais. C'est un beau message aussi. Il y a la littérature, il y a les essais, il y a la bande dessinée, et c'est pris au sérieux, et on voit qu'on peut faire passer des messages par ce médium qui, il y a encore quelques années, semblait réserver aux enfants, aux adolescents et aux vieux adolescents. Il y a une bonne humeur générale, c'est très plaisant. C'est la culture comme on l'aime.